L'Ordre des experts contact de Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un des tous premiers autres en Afrique et à ce titre-là, il a régulièrement organisé des événements scientifiques, à l'instar donc des autres pays qui en organisent également. Mais chaque pays organise un événement scientifique à l'endroit des professionnels du secteur de chiffre. Pour une fois, nous avons essayé de faire une activité qui regroupe tous les autres de la zone du MOA. Donc ce sera un événement exceptionnel. C'est la toute première fois qu'un tel événement sera organisé dans notre sous-région et à cette occasion, nous invitons de nombreux pays à participer à cet événement, notamment la France, le Nigéria, le Maroc, le Ghana et l'Afrique du Sud. Donc tout cela permettra donc de donner un cachet très, très particulier à cet événement. Nous attendons à peu près un millier de personnes. Ce milieu de personnes, ce n'est pas uniquement des experts comptables. Il y aura à peu près 500 experts comptables donc en provenant des différents pays et également des directeurs généraux de grandes sociétés, les directeurs financiers des sociétés cotés sur nos différentes bourses. À côté de ça, il y a également des organisations professionnelles, l'association des auditeurs internes, l'association des directeurs financiers qui sont également conviés donc à participer à cet événement. Comme il s'agit également de faire une projection dans le futur, nous invitons les étudiants des grandes écoles en charge donc de la formation comptable et financière sur le futur. Le thème principal, ce sera la profession comptable dans une Afrique en mutation. À côté de ça, il y aura trois sous-thèmes. Comme il s'agit d'un événement scientifique de très, très haut niveau, donc trois sous-thèmes principaux ont été élaborés. Le premier sous-thème, ce sera donc la modernisation de l'administration publique et l'optimisation des ressources. Le second sous-thème, ce sera l'organisation et l'évolution de la profession comptable dans notre zone. Et le troisième sous-thème, ce sera donc la digitalisation de l'économie en Afrique. On a voulu ces trois sous-thèmes-là justement pour couvrir l'ensemble de la thématique de Terre, en sorte que chacun des sous-thèmes permet donc au terme de ces échanges-là de pouvoir faire des préconisations et des recommandations à l'ensemble du système. Ce sera donc les 26 et 27 octobre, au Sofitel Abidjon Hotel Ivoire. Donc pendant ces deux journées-là d'intenses travaux, les professionnels vont plancher sur ces différents thématiques. L'Afrique, sur beaucoup de chantiers, a connu un retard extrêmement important. Si on remonte donc dans les temps anciens, il y a eu l'industrialisation, l'Afrique n'a pas été très active sur ce chantier. Après, il y a eu les services. L'Afrique n'a pas été très présente sur le chantier. Aujourd'hui, nous parlons de numérisation, de digitalisation. C'est une nouvelle ère qui s'amorce pour l'ensemble du monde. Il ne faudrait pas que l'Afrique, en particulier l'autre zone, reste en marge de cela. Aujourd'hui, toutes les activités au monde sont marquées par une très forte digitalisation. Il est important que nos autorités, que l'ensemble des professionnels prennent conscience de cela et donc s'embarquent dans ce nouveau chantier. Dans nos économies, l'expert comptable a un rôle clé. C'est d'abord un conseil pour les chefs d'entreprise, pour nos gouvernants. C'est aussi un professionnel très avéré des questions de chiffres. Quand on parle de digitalisation aujourd'hui, ça regroupe donc tous les aspects de l'entreprise. À ce titre-là, le conseil ne peut pas être en marge de ce qui détermine l'avenir des entreprises. Donc, il est important que les experts comptables, qui ont une très forte capacité d'adaptation sur ces chantiers-là, puissent accompagner et les gouvernants, donc l'administration publique, mais également les sociétés privées, dans leur marche d'envers la digitalisation. Les attentes sont nombreuses. Il s'agit avant tout de réunir l'ensemble des professionnels de la comptabilité. L'ensemble des professionnels de la comptabilité, il s'agit bien entendu des experts comptables en premier chef, mais aussi des régulateurs, notamment les administrations publiques et tous les officiels qui encadrent l'ensemble de la profession dans nos sous-regions. Ensuite, il s'agit de valoriser la profession comptable. Comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a certains métiers qui sont méconnus de grands publics. Donc, il s'agira, au travers de cet événement, de faire en sorte que la profession soit accessible à l'ensemble de la population en termes de prestations et d'ordres de services fournis par les experts comptables. Le troisième objectif majeur, ce sera de positionner ce congrès-là comme étant l'événement institutionnel de l'année dans nos sous-régions. Comme je vous l'ai indiqué, il regroupera l'ensemble des pays de la zone du mois avec des unités spéciaux qui viennent pour certains de toute l'Afrique et en dehors du continent. Donc, ce sera un événement majeur. Le quatrième, ce sera de créer un cas d'échange. Un cas d'échange entre les professionnels que sont les experts comptables et l'ensemble de la communauté comptable et financière, notamment les administrations publiques, les professionnels au sein des entreprises et également les étudiants. Comme il s'agit de la première édition, effectivement, nous avons eu le soutien des plus hautes autorités de ce pays. Et d'ailleurs, pour la cérémonie d'inaugurage, nous aurons la présence effective du ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, qui participera donc à la cérémonie inaugurale. À côté de lui, nous aurons également la présence du ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, qui sera également présent. Nous aurons également, pour les travaux notamment de la culture, la présence du ministre Coné Bruno, en charge de l'Économie numérique et de la Poste. C'est la première fois que cet événement aura lieu en Côte d'Ivoire avec l'ensemble des experts comptables de la sous-région. Cela a été possible parce que nous avons eu le soutien de l'ensemble des organisations professionnelles de la sous-région, notamment le Conseil national de comptabilité, le Conseil permanent de la profession comptable, la Fédération internationale des experts comptables francophones. Tous ces acteurs là se réunissent donc pour organiser ce congrès, dont la première édition aura lieu à Abidjan. En 2018, nous serons donc au Sénégal, où aura lieu la deuxième édition. Et d'ores et déjà, un pays s'est signalé pour la troisième édition en 2019 et ce sera le Bénin. Donc le schéma et la stratégie ont été clairement définis et cela devrait permettre d'avoir l'adhésion de tous les pays pour la réussite de cet événement. Le message, il s'adresse à vos interneurs, mais il s'adresse surtout à l'ensemble des Ivoiriens et surtout à l'ensemble des Africains de la zone du Eumoua. Pour la première fois, donc un événement de cette nature-là a lieu en Côte d'Ivoire. C'est une opportunité, c'est une chance énorme, parce que plusieurs pays avaient souhaité avoir cette première édition. Nous avons obtenu l'accord et l'adhésion des autorités politiques de ce pays, avec donc la présence du premier ministre qui est annoncé à l'événement d'un certain nombre d'officiels. Je pense que c'est un événement exceptionnel. Donc je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les professionnels du CHIF, notamment nos confrères expert-quantins, qui se sont inscrits massivement. On m'a indiqué tout à l'heure qu'il reste encore quelques places résiduelles pour les experts comptables, donc il faut qu'ils viennent prendre les places qui restent. Inviter tous les chefs d'entreprise, notamment les grandes entreprises, les moyennes entreprises et même les PME. Inviter les directions générales, les principales sociétés qui existent sur la place et inviter tous les étudiants. qui sont donc intéressés par la profession d'expertise comptable pour le futur. Ça va être un événement exceptionnel et les échanges seront de très très haut niveau parce que les sous-thèmes qui sont produits sont animés par des personnes qui veulent savoir faire une compétence avérée. Et donc au terme de cela, chacun devrait pouvoir repartir chez lui, enrichir. Donc j'invite les uns et les autres à s'inscrire actuellement pour l'enrichir de cet événement. Merci. 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 Merci.